salut la famille c'est akina sur le front médiatique et nous sommes le vendredi 10 juin 2022 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série nouveau monde et pour ce 23e épisode nous avons la chance pour une nouvelle fois pour la troisième fois d'accueillir des candidats citoyens des candidates citoyennes pour les législatives à venir 2022 nous avons la chance d'avoir aude manuel magali et loïc merci à vous trois d'être là voilà vous allez avoir une vingtaine de minutes chacun pour pouvoir vous exprimer et donc pour moi vos candidatures un valide le rejet des partis politiques traditionnels par les électeurs et donc de nombreux candidats citoyens comme je les appelle se sont lancés dans les élections législatives à venir du 12 et 19 juin vous vous inscrivez dans le sillage des mouvements citoyens qui se sont intensifiés ces dernières années et en proposant notamment d'associer les électeurs à leur prise de décision ces candidats souhaitent faire de la politique autrement ces candidats citoyens tentent de toutes les manières possibles de se faire une place pour les législatives pour ces élections mais malheureusement les rouages électoraux les complexités administratives des freins financiers ou encore le mur médiatique sont des obstacles difficilement surmontables malgré ces difficultés à chaque élection vous êtes de plus en plus nombreux à tenter l'aventure car vous êtes conscient que pour pallier la déception et même la défiance des français à l'égard des institutions il faut réinventer la démocratie en remettant le citoyen en son coeur le phénomène témoigne d'un désir de changement profond et unanime la volonté de redonner au peuple sa souveraineté légitime une autre exigence commune vous caractérise je pense c'est que vous vous mettez vos propres garde-fous pour ne pas tomber dans les travers que vous dénoncez donc les candidats se positionnent vous vous positionnez souvent au delà des partis traditionnels qui est un préalable contrôle citoyen et vous êtes convaincu de la nécessité d'un renouvellement du personnel politique car les électeurs sont fatigués des professionnels de la politique les parlementaires actuels ne sont pas représentatifs de la société civile ils ne font rien pour limiter leur mandat dans le temps ou donner une place substantielle aux citoyens avec des outils comme le référendum d'initiative citoyenne nous avons donc la chance midi d'accueillir trois candidats citoyens enfin trois candidats plus un suppléant qui viennent des quatre coins de la france et qui se sont engagés dans différents collectifs pour porter des candidatures porteuses d'espoir pour construire un nouveau paradigme politique merci encore à vous d'être présents de prendre le temps pour venir vous présenter à la communauté et donc on va faire j'ai cinq petites questions pour chacun d'entre vous et on va faire un tour de table à chacune des questions vous avez donc environ 20 minutes donc à peu près quatre minutes par question et je noterai à peu près le temps de parole de chacun pour essayer d'être dans un équilibre relatif du temps de parole on n'est pas à la minute près on va donc commencer avec aude qui nous viennent du 69 donc voilà la première question aude c'est peut-tu te présenter en quelques mots nous dire sur quelle circonscription tu es inscrite et on voit que tu es sans étiquette donc nous dire aussi pourquoi sans étiquette est ce que tu te sens quand même proche de certains mouvements de candidats citoyens qui sont portés enfin qui sont accompagnés par des moments citoyens je t'en prie aude c'est à toi je t'en prie aude je t'en prie je t'en prie je t'en prie je t'en prie